Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam Répond. Aujourd'hui on va parler de la Ummah. Ah ce fameux mot, la Ummah, qui fait tant pleurer, qui fait tant craindre certaines personnes, et notamment des personnes d'extrême droite ici en France. Ils ont le sentiment que la Ummah est une nation, que la Ummah est un réseau mondial, un espèce de LinkedIn musulman, un espèce de, je sais pas, de réseau infiltré de partout où nous sommes tous d'accord lorsqu'on s'échange juste un simple regard, on est d'accord, on pense la même chose, on a les mêmes ambitions, on a reçu le même memento pour contrôler les choses ou pour influencer dans la société. En bref, ils pensent que la Ummah c'est finalement un groupe d'individus, nous musulmanes, musulmans, et qu'on est prêt à tout moment à recevoir un message de nos dirigeants pour je ne sais faire quoi que ce soit. Finalement, ils sont en train aussi de dire que la Ummah serait un ensemble de 2 milliards de personnes, d'agents infiltrés, d'espions, infiltrés un peu partout dans les différents états, dans les différentes sociétés et institutions. On avait déjà parlé d'ailleurs du Deep State, est-ce que les musulmans sont en train de fonder un Deep State ? Et on avait répondu non. Et bien finalement, qu'est-ce que la Ummah ? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. La Ummah, tout simplement, c'est un principe qui veut que toutes les musulmanes et les musulmans, toutes les croyantes et les croyants sont appelées à se considérer comme étant des frères et des sœurs, tout simplement. C'est le fait que moi, en tant que croyant, en tant que musulman, lorsque je vais partir au Japon, aux États-Unis, en Suisse, à Paris, ou bien à El Chidia, au Maroc, et que je rencontre des musulmans et des musulmans, nous avons le sentiment d'appartenir à une même famille, une grande famille, une big famille, dans laquelle il y a des blancs et des noirs, dans laquelle il y a des grands et des petits, dans laquelle il y a des femmes et des hommes, dans laquelle il y a des petits et des grands, dans laquelle il y a différentes couleurs, différentes pensées, dans laquelle il y a différentes idéologies politiques, dans laquelle il y a des libéraux, des conservateurs, des patriotes, dans laquelle il y a des personnes qui ont plutôt une idée marxiste, dans laquelle il y a peut-être certaines personnes qui ont une idée plutôt sociale, d'autres personnes qui ont peut-être des idées de centre, peu importe. Mais nous avons tous le sentiment, c'est ça la Ummah, tous le sentiment d'appartenir à une grande famille et où nous n'avons pas de père, puisque dans l'islam il n'y a pas cette notion de père, nous avons un prophète, Mohammed a.s, et nous partageons onze mamans que sont les mères des croyants. Tout simplement c'est ça la Ummah, c'est le sentiment que telle personne il est mon frère. Et vous savez, pardon, dans une famille, vous avez dans une famille peut-être différents tatas ou différents tontants. Ils appartiennent tous à une big famille où la grand-mère, le grand-père sera celui qui va être le socle commun, celui qui les rassemble. Et bien nous considérons que l'humanité c'est une big famille, c'est une grande famille dans laquelle les musulmans constituent une branche de cette big famille et les non-musulmans une autre branche. Ils ne sont pas à l'écart, ils ne sont pas loin de nous, ils constituent nos frères et nos sœurs en humanité. Et j'en veux pour preuve ce moment où le prophète, a.s, est avec ses compagnons, et il voit un cortège funéraire appartenant à la communauté d'Israël, au peuple d'Israël, et le prophète se lève par respect pour la dépouille. Et lorsque les compagnons le voient faire, bon bien sûr ils se lèvent pour l'imiter, pour lui ressembler, et ils vont lui poser cette question, ô messager de Dieu, comment ça se fait que tu t'es levé alors que c'est un cortège funéraire qui n'appartient pas à la communauté musulmane ? Et le prophète lui leur dit cette parole, Alessna, est-ce que nous ne sommes pas tous les enfants d'Adam ? Est-ce que nous n'appartenons pas tous à l'humanité ? C'est cela finalement. Eh bien nous considérons que nous sommes tous une famille, notre père s'appelle Adam, pour le coup je disais dans l'islam il n'y a pas de père, mais bien sûr dans l'humanité nous avons un père qui s'appelle Adam, Adam, et une mère qui s'appelle Ève, Hawa, et dans cette big famille que nous sommes, il y a différentes branches, et il y a une branche de cette famille-là qui s'appelle les musulmanes et les musulmans, les croyantes et les croyants de l'islam, tout simplement c'est ça la Houma, ce n'est pas un réseau social, ce n'est pas un réseau professionnel, ce n'est pas un réseau terroriste, ce n'est pas un terreau de mauvaises personnes, ce n'est pas un terreau de personnes qui sont là pour s'infiltrer ou pour renverser quoi que ce soit comme société, non. La Houma, ce sont des hommes et des femmes qui ont la même idée de Dieu, qui ont la même idée de Mohamed, qui lisent le même livre et qui s'acquittent des mêmes obligations religieuses, à tel point que lorsque je me rends dans n'importe quel endroit, eh bien, où il y a des musulmans et des musulmans, et que je prends un livre qui s'appelle le Coran, eh bien, je vais lire la même chose, ce sera surat al-Fatihah dans n'importe quel endroit, ils vont prier de la même manière que moi, et ils vont s'abstenir de certaines choses que nous considérons comme étant prohibées, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays. C'est finalement des personnes qui sont en train d'éduquer leurs enfants avec les mêmes idées que les nôtres, des idées d'humanisme, des idées de servir Dieu, des idées de cheminer vers Allah, des idées qui vont dans le sens de la purification des cœurs, des idées qui vont vers l'abstinence des mauvaises choses, des idées qui vont vers le perfectionnisme, vers le fait de devenir meilleur, des idées qui vont vers le fait de vouloir atteindre les plus hauts degrés du paradis, des idées qui vont vers la recherche de la repentance. Et bien, quel que soit le foyer dans lequel je vais, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel je vais, si ces personnes appartiennent à la Ummah, finalement, ils sont en train de dispenser la même éducation que moi à mes enfants, ou dans mon entourage, et donc je me sens chez moi parce que nous sommes une famille. Tout simplement, c'est ça la Ummah. Et les personnes appartenant à la Ummah savent à quel point, malheureusement, malheureusement, non, la communauté musulmane n'est pas à ce point-là unie. Elle n'est plus digne, si je peux me permettre ces mots-là. Nous ne sommes plus dignes de ce terme-là, la Ummah, de cet idéal-là qu'a rêvé le prophète pour nous, que Dieu nous a demandé, vous êtes des frères. Eh bien, malheureusement, nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas ainsi puisqu'il y a des conflits, des conflits de nationalisme, des conflits de patriotisme. Il y a aujourd'hui ceux qui se considèrent « je suis algérien, je suis marocain » et encore même au sein de la société marocaine, vous trouverez ceux qui diront « je suis un arabe » et l'autre qui dira « je suis un berbère » et chacun dira « je suis mieux que toi ». Au sein même de la communauté berbère, vous aurez peut-être ceux qui diront « je suis chleuh » et ceux qui diront « je suis rif ». Au sein même de la communauté chleuh, vous trouverez ceux qui vous diront « moi je suis un chleuh » du Sahara et l'autre qui dira « moi je suis un chleuh » de l'Atlas. Et au sein même de la communauté des chleuhs du Sahara, vous aurez ceux qui vous diront « moi j'appartiens au Haït » « baba je sais pas quoi » et les autres qui vous diront « j'appartiens au Haït » « je ne sais pas quoi ». C'est ça la tristesse aujourd'hui que nous avons. C'est que notre communauté religieuse, notre Oumma est très divisée. Mais l'idéal, c'est que nous nous considérons comme faisant partie d'une même famille et c'est ce que j'appelle de mes voeux. Et je sais que nous sommes des millions et des millions, pour ne pas dire deux milliards d'individus, à le rêver, à l'espérer, à le vouloir. Il ne reste plus qu'à se mettre à l'action et le mettre en place, cette fraternité-là, à la fois religieuse au sein de la Oumma et une fraternité humaine au sein de l'humanité entière. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.